Ma midi, Suleymana, bonjour et désolé pour ces soucis techniques, merci d'avoir patienté. Finalement, on vous en fera cet entretien dès maintenant avec vous, vous représentez Fardin Hamada, candidat au second tour des municipales à Bandaboua. Il a eu 44% des suffrages dès le premier tour. Alors, votre liste est arrivée en tête. C'est deux fois plus que votre adversaire du second tour. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà gagné, d'autant plus que vous avez réalisé une alliance avec Alain Sarment dotée de 17% au premier tour, ce qui fait environ 61% des suffrages si les additions se font ? Oui, bonjour M. André. Bonjour, je salue la population de la commune de Bandaboua, ainsi qu'aux électeurs, sans oublier l'équipe de campagne du Parti PS. En fait, avoir gagné les élections, je dirais, non pas encore, parce que le combat, il est là. Il faut travailler davantage. Certes, nous sommes arrivés au premier tour, nous sommes arrivés en tête pour les élections, mais il faut travailler davantage. Il faut aller chercher. Toutes les populations de la commune de Bandaboua sont, qui n'ont pas pu avoir la chance de se présenter au premier tour. Il faut les convaincre et les amener aux urnes pour que le 28, nous remportons les élections. Et comment est-ce que vous allez faire ? Comment se passe en ce moment la campagne électorale, alors qu'il faut éviter les réunions de plus de 10 personnes en cette période de Covid-19 ? Oui, tout d'abord, on sait très bien que le temps est difficile par rapport à la crise sanitaire qu'il y a en ce moment. Mais bon, nous avons les réseaux sociaux, on travaille avec les réseaux sociaux. Nous travaillons notamment avec les téléphones. On essaie d'appeler la population, on essaie d'appeler les équipes qui sont là, qui peuvent nous aider, notamment M. Alain Sarman. On est en contact avec son équipe. On travaille ensemble avec les réseaux sociaux et on pense qu'on va s'en sortir, Michel, le 28 juin. Et justement, que dites-vous maintenant à vos électeurs pour convaincre ? Parce qu'Alain Sarman, il avait apporté son projet. Maintenant, ce projet doit être, entre guillemets, effacé pour qu'il vienne dans ce rassemblement avec votre liste. Comment convaincre les électeurs, puisqu'ils ne vont pas voter automatiquement, systématiquement pour Fardine Amada ? Oui, il faut déjà savoir que cette alliance n'a pas été faite comme ça, mais il y a eu quand même une condition qui fait que les électeurs d'Alain sont morts pour venir nous soutenir, en fait. Parce que nous avons décidé, vu le travail que Fard a fait pendant ces deux mandats, de 2001 à 2014, la population a vu que Fard a fait un travail quand même remarquable. C'était la commune la mieux gérée dans Mayotte. La population a vu, Fard était près de la population, et Alain, quand il était au conseil départemental, il a quand même fait un travail remarquable, il faut aussi le reconnaître. Donc, on s'est concertés ensemble, la population a vu, il se dit qu'une fois Alain au conseil départemental et Fard à la mairie, on pourra sortir la commune de Vendraboy dans cette situation périssable, si j'ose le dire. Il y a donc déjà une alliance pour ramener Alain au conseil départemental ? Oui, oui, nous avons décidé, c'est la condition de cette alliance, en fait, pour les élections de juin 2020. La condition a été faite qu'Alain vienne avec nous, et je le remercie fortement avec son équipe d'être venu avec nous. Et puis, à partir de là, en 2021, nous, on se rallie avec Alain pour le conduire au conseil départemental. Alors, Fardine a été déjà maire, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de nostalgie tout de même des électeurs de Vendraboy qui l'ont soutenu, donc au premier taux avec 44% des suffrages ? Sinon, qu'est-ce qu'il va offrir de nouveau à Vendraboy ? S'il y a une espèce de nostalgie, c'est tout à fait normal, vu le travail qu'il a fait, parce que de 2014 jusqu'aujourd'hui, le maire sortant actuel, si on regarde bien le bilan, il n'y a pas de bilan fait, son bilan, il est négatif. Donc, la population s'est sentie délaissée, la population ne se retrouve pas, et au temps de Fardine, il y avait un accompagnement dans la commune. Oui, mais ça, c'est le passé, mais que va-t-il donner, améliorer, changer ? Déjà, il faut qu'il revienne, il faut rattraper les six années que nous avons perdues dans la commune, parce que même l'existant n'a pas été entretenu. Et puis après, nous avons mis en place d'autres projets qui vont encore embellir le village. Nous allons mettre d'autres projets, nous allons travailler avec le CCIS, qui va accompagner le volet social dans la commune, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc, tous ces projets-là et tout ce qui a été fait avant fait que la population a envie que Fardine revienne. Quelle sera la place de Bandrabois dans le projet de l'intercommunalité Nord ? Dans le projet de l'intercommunalité Nord, la place de Bandrabois, c'est-à-dire ? Quel est votre souhait, quel est votre projet par rapport à la mise en place de l'intercommunalité Nord ? Est-ce que vous souhaitez, par exemple, la présidence ? Comment est-ce que vous voulez que cette intercommunalité fonctionne, alors que pour l'instant, il n'existe quasiment toujours pas ? Oui, il n'existe quasiment toujours pas. Mais bon, là, le jour d'aujourd'hui, nous, en tant que PS, seul parti où on ne peut pas décider qu'on veut la présidence. Il faut que déjà que les élections du 28 juin soient faites, que nous soyons un lieu, incha'Allah. À partir de là, il faut que toutes les communes d'honneur se réunissent dans un tour de table et voir la personne la mieux placée pour cette présidence. Mais le jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous, il faut qu'on ait cette présidence, parce que c'est ce qui a fait que l'intercommunalité n'a pas été mise en place de 2014 jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cette intercommunalité pourrait faire de bien pour le nord de l'île ? Il faut savoir que le nord de l'île, il faut développer déjà les routes. Il faut voir des projets de transport en commun dans le nord de l'île. Donc, moi, je pense que si l'intercommunalité se met en place, il faut voir avec toutes les autres communes du nord, mettre en place un projet de transport en commun, mettre en place un projet pour les réouvertures des routes, pour que la population puisse se retrouver dans le nord. Et comment est-ce que, par ailleurs, comptez-vous, si vous êtes élu, donc si la liste de Fardine Hamada est élue, comment est-ce que vous allez gérer la crise sanitaire du Covid-19, mais aussi de la dengue, pour la population de Banjabwa, par exemple pour les élèves qui seront amenés à aller dans toutes les écoles de la commune ? Qu'est-ce qui doit changer ? Oui, il faut savoir que pendant une crise, il ne faut pas avoir une étiquette politique. Il faut travailler aussi bien avec la majorité et l'opposition. Pendant la crise politique, il faudrait… Tout le monde doit travailler ensemble pour le bien de la population. Concernant les écoles, pour que les enfants reviennent à l'école, il faut mettre les moyens. Il faut déjà rouvrir les écoles, mettre les moyens qu'il faut. Peut-être s'il le faut, augmenter le personnel pour que les enfants soient bien à l'élu dans les écoles. On l'espère bien. On n'est pas encore élu, mais une fois élu, je pense qu'on fera le tout, on fera notre possible pour avoir les moyens pour que les enfants puissent revenir à l'école. Merci beaucoup à vous d'avoir été l'invité de Zakkouili, Mamidi Sulaïmana, représenté Fardine Hamada, au second tour des municipales. On vous retrouve à midi 10 pour la version maoureuse.